Et pourtant, il les avait rendu visite à leur centre d'internement à quelques heures de leur demi-finale face à Eko-Foot Katumbi. Tuteur et propriétaire de la marque Blessing, Jamarichi Zahingasana Mapopa tient un discours de gagnant devant ces poulains. Je sais qu'ils sont maintenant à un grand tournant du championnat. On a gagné tout le match, on a juste connu un match d'un contre Manika, c'est ça ? Et aujourd'hui, il faut gagner. Il faut gagner puisque nous sommes à un pas seulement des éliminateurs pour aller de la faute, n'est-ce pas ? Si vous gagnez aujourd'hui, il vous reste juste 90 minutes pour jouer les éliminatoires. Mais aujourd'hui, nous allons gagner et si nous gagnons la finale, nous sommes champions de Katumbi, n'est-ce pas ? Ce sera un plaisir. Un discours apparemment bien compris par le béni de Blessing, qui démarre la partie avec un esprit révanchard et veut à tout prix en finir avec ses écoliers de Katumbi. Après avoir été victime au championnat local cette saison à l'aller tout comme retour, Blessing est en face d'un morceau dur à croquer, Eko-Foot Katumbi. Vainqueur du trophée local de football cette saison, ce sont plutôt les 90 minutes qui détermineront l'équipe qui sera qualifiée pour la finale du championnat provincial de football prévue pour le mardi prochain, toujours à Colosie. Blessing y croit face à une équipe d'éco-foot qui, selon les statistiques, part favorite pour l'emporter. Les 45 premières minutes sont lancées, Blessing veut un but matinal. Charlie Diomo, 21 buts cette saison à l'entente urbaine de football de Lubumbashi, est bien servi à deux reprises, seul face à un bois vide. Diomo choisit les côtés. A l'école de foot, on ne joue pas dans la précipitation, quelle que soit la pression qu'on peut subir face à son adversaire. Mutombo, Kisha, Beya et le jeune Pelé amulé des terrains rentrent dans leur peau d'éco-foot Katumbi jusqu'à arracher l'égalisation. Sur pénalty après une mai de Michel, en pleine surface de réparation, l'arbitre indique le point de pénalty, Idriss Kisha n'a jamais raté. Un pénalty contre pied parfait. Avant la pause, les staffs techniques de Kofut Katumbi constatent que son portier Kayembe présente de petits soucis de santé. L'on prépare Bambou pour les remplacements, mais l'arbitre central estime que Kayembe cherche à gagner du temps. Il reçoit les cartons jaunes avant la pause. Deux buts secondes périodes, Eko-foot Katumbi est en pleine confiance et arrache une deuxième réalisation sur cette grosse erreur du portier mondé à palais de Blessing. La frappe de Joel Beya est non appuyée et pourtant, l'homme a été bon tout au long du tournoi. A deux contre un, Blessing court derrière l'égalisation et l'arrive grâce à Charlie Diomo, l'homme qui prouve qu'il porte Blessing non seulement sur son maillot, mais aussi dans son cœur. Il est l'homme providentiel de Blessing, servi par John Kounou. Gagne son duel, son centre millimétré est déposé sur la tête des maquettes astives. Lui qui a commencé les matchs au banc, redonne sourire au sien. Sa tête est magnifique, la joie retrouve sa place au sein de Beni. Jean-Marie Tchizahinga peut pousser un offre de soulagement. Jean-Marie Tchizahinga peut pousser un offre de soulagement. Même si sur ces deux belles occasions, des écoliers mondé à palais a bien fermé son angle, mais il continue tout de même à regretter ce but en caissé. A deux buts partout, place à présent la séance fatidique. Ici, l'on devra vivre un autre match. La chance sera également au rendez-vous. EcoFood Katumbi se jette à l'eau et rate. Même scénario pour Blessing Football Club. Les deuxièmes ratés de Blessing et cellules des mondés à palais qui voient son tir toucher le montant. L'espoir des écoliers repose sur ses défenseurs. C'est les derniers de tous. L'on marque, la joie est grande. Après leur dernier tir réussi, le jeune écolier cible la caméra de Malayka Radio et Télévision et décide de composer une chanson pour la circonstance. Ces écoliers reconnaissent que Malayka demeure une chaîne sportive. Vraiment, EcoFood Katumbi a pris à témoin notre caméra. Les deuxièmes, EcoFood Katumbi a pris à témoin notre caméra.